Salut les gens, c'est Cheven, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chef Tempard. Si vos parents s'opposent à votre couple, donc à votre future vie avec une femme ou un homme, vous faites quoi ? Vous réagissez comment ? C'est marrant comme question. Qu'est-ce pas ça ? Qu'est-ce pas ça ? Ça me pose pas beaucoup de problèmes dans le sens où c'est pas avec eux que je vais faire ma vie en somme. Ouais, non, je crois que c'est pas important. Tu t'en fous de quoi ? Ouais, complètement. Moi j'ai eu le cas, donc honnêtement, je m'en fous. C'est ma vie en quelque sorte. Je la jette. Tu la jettes ? Ouais. Direct, tu la jettes ? Cachée. Pourquoi ? Et si tu la jettes, c'est de la même de ta vie ? C'est ma mère la femme de ma vie. C'est ma mère la femme de ma vie. Oh, c'est trop. Déjà, ça dépend des raisons, en fait. Parce que si c'est des raisons fondées, peut-être que je réfléchirais parce que bon, voilà, je suis grand et tout, mais ma mère, elle est quand même quelqu'un de très important et j'ai tendance à me fier à son jugement. Mais si c'est des questions d'ordre, je ne sais pas, moi, c'est parce qu'elle est d'une telle ou telle ethnie et que ma mère, elle ne veut juste pas par caprice. Parce que des fois, il y a aussi des mamans qui ne veulent pas que les enfants partent pour des raisons pas très logiques, quelque part. Donc là, à ce moment-là, j'aurai une discussion avec mes parents et je leur ferai comprendre que, voilà, quoi, ce qu'ils disent, c'est un peu des conneries pour une fois et que non, ça n'est pas justifié. Moi, dans mon cas, je suivrai la vie des parents. Pourquoi ? Tu peux me dire pourquoi ? Parce que je les aime tellement et aussi, comme je sais qu'ils sont assez sages et réfléchis, je me dis que s'ils sont contre mon couple, c'est qu'il y a vraiment une raison. Et je ne me vois pas surtout vivre ma vie future sans eux, en fait. Pour moi, pour que mon mariage aille bien et que mon foyer soit stable, il me faut leur approbation. Ah, c'est très compliqué. Tu laisses tomber ou... Non, 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 je ne laisse pas tomber parce qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. On est quand même dans une démocratie, maintenant, on est libre de faire nos choix. Et donc non, à un moment donné, il faut qu'ils acceptent ou alors ils nous perdent. Donc s'ils prennent le choix de nous perdre, ça leur risque est péril. Par amour, il y en a aussi quand, on va dire, qu'ils ne sont pas musulmans et tout ça, ils se convertissent pour entrer dans... Vous voyez ce que je veux dire ? On a beaucoup ça, quoi, aussi. Non, honnêtement, je suis au final, pour parler de moi, moi, je suis musulman de base. Donc elle était musulmane aussi, sauf que moi, je ne pratique pas et elle, elle pratique. Et donc voilà, c'est ça qui a fait que... Attends, vous étiez musulmane, mais comme toi, tu ne pratiquais pas. Oh, c'est choteur. C'est pas suffisant. Exactement, c'était pas suffisant. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Moi, je pense que ça vient de l'éducation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Si par exemple, moi, mes raisons personnelles, elles font en sorte que je dise non, ça vient de mes parents automatiquement. Parce que ça vient de la discipline, de l'éducation que j'ai reçue, donc ça va le soi, en fait. Moi, je pense que c'est notre avenir à nous, donc c'est pas aux parents de décider si on respecte les métaux. Ouais. Et s'ils ne te donnent pas l'approbation, tu t'en fous ? Tu fais quoi ? Sérieusement, moi, ça passe par ma mère. Je pense que je parle de son éducation. Mais de quelle origine c'est pas discuté, déjà ? Moi, j'ai l'envoie. Du coup, Mongolie. Ça dépend des situations, parce que tu vois, parfois, il y en a aussi qui parlent genre au niveau de la religion ou des origines de la culture, mais parfois, c'est même pas ça. Parce que moi, je connais des personnes qui sont de la même culture, ont la même religion et tout, et les parents ne veulent pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bah. Tu peux dire un truc ? Oui, vas-y. Moi, je pense que, enfin, de mon avis personnel, moi, quand je pense religion, etc., donc je suis marocaine, et je sais que c'est le cas peut arriver si je me mets avec un nom musulman. Mais je pense que la famille, quoi qu'il arrive, comme il l'a dit Brian, il y a un moment où elle revient. Et du coup, je penserais, moi, je pense personnellement à mon bonheur d'abord, parce que voilà, les parents, ils ont fait leur vie, ils ont eu leurs enfants. Moi, je crois que je vais essayer de négocier, mais je pense qu'à terme, je laisserais tomber si vraiment ça ne va pas. Parce que je ne me vois pas me brouiller avec ma femme. Ah, quoi que ! Quoi que ! Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué. Tout est une question, à mon avis, aussi de négociation. Tu vois, tes parents, ils veulent ton bien-être, donc ils peuvent râler un moment, mais si tu leur prouves par A plus B, c'est que c'est lui, ils doivent se ranger, à ton avis, tu vois, c'est ta vie, maintenant. Moi, je pense que, voilà, on est adultes, on prend nos propres décisions. Moi, je pense qu'il y a moyen de s'arranger avec eux, ils vont râler trois jours, et puis après discussion, il y a moyen de moyenner quelque chose. Moi et ma mère, on fait comme un. Moi, si je dis oui, elle va dire oui, si c'est non, elle va dire non. Voilà, c'est ça que je dis. Sérieux ? Ouais, moi, c'est comme ça. C'est comme ça, genre, ta mère, elle te fait non, je ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, si elle me dit vraiment non, je veux dire non. Ouais, c'est comme ça, mais moi, je sais bien que si je la valide, ma mère, elle va la valider. Vraiment ? Mes parents n'ont pas voulu, en fait ? Non, non, mes parents ne voulaient pas. Et c'était quoi, genre, la cause ? Ben, ils ne l'aimaient pas, ma mère ne l'aimait pas, et puis j'ai une mère africaine, donc les mères africaines, c'est chaud, quoi. Comment ça, c'est chaud ? Moi, je ne connais pas, dis-moi. Ben, c'est, tu dois suivre, parce que, elle, elle, enfin, je devais aller dans son, dans sa ligne, quoi. Si elle, elle ne l'aimait pas, ben, je devais ne pas l'aimer, quoi. C'est vrai ? Ah oui, oui, oui. Et, ben, je ne l'ai pas écoutée, donc on a été fâchées pendant super longtemps. Mais ce n'était pas vis-à-vis, genre, de la religion, de l'origine ? C'était vraiment qu'elle ne l'aimait pas, comme elle ne voulait pas, quoi. Elle, 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 elle disait, enfin, dans sa tête, elle pensait qu'il était négatif pour moi. Vu que je ne l'écoutais plus elle, que j'avais quelqu'un d'autre à écouter, ben, elle ne l'aimait pas, quoi. Allez, on y va ? Moi, j'écouterais mes parents. Ah, donc, s'ils disent non, non, ce n'est pas un gars pour toi ? Moi, c'est mes parents, avant tout, ils savent ce qui est bien pour toi, quoi. Oui, 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 vraiment, oui. Tu t'attres à dire non, c'est pas de cette fille, c'est bon. Ouais, c'est bon. Parce qu'après, tu vois, ma mère ne voudra pas, elle ne va pas s'entendre, mais il y aura des conflits. Justement. Et du coup, ouais, c'est le début. C'est logique, ma mère, quoi. C'est toi d'écouter par rapport, quoi. Tu sais, après, si c'est vraiment la femme que je veux, là, euh... On a des fois qui, je connais, des gens qui envoient chier tout le monde pour rester avec il ou elle, et maintenant, la famille, c'est eux, leurs enfants, et le reste, ils s'en foutent. Maintenant, nous, dans notre culture, c'est pas comme ça qu'on nous a appris, quoi. On est plus, justement, communautaires qu'individualistes. Du coup, on essaie de faire en sorte que ça se passe pour le mieux, même si des fois, voilà, quoi. Moi, j'ai un ami, il était amoureux d'une turque, tout se passait bien. Bon, je sais pas de quelle origine t'es, mais, ah ben, je veux pas dire que c'est la même chose, je sais que ça va créer des problèmes, mais bon, voilà. Il y a quand même quelques similitudes dans vos... Et, euh, voilà, sortir avec un noir, je crois que c'est peut-être dans le top 3 des pires trucs qu'ils pourraient faire leur fille. Du coup, ben, ils ont juste dû rompre, et je trouve ça dommage, parce qu'ils s'aimaient, et voilà, quoi. T'es fou amoureux, quoi. Tu sais que c'est la femme de ta vie, et... Comment tu peux savoir que c'est la femme de ta vie ? Imagine, imagine. Justement, que pour toi, tu te dis... Toi, tu te dis, non, c'est la bonne, c'est avec elle que je veux avoir des enfants, et que ta mère, elle te dise, non, mon fils, c'est... Non, je veux pas. Moi, j'ai la réponse à ta question. Dis-moi. Des femmes, il y en a des milliards sur Terre, mais une maman, il n'y en a qu'une seule. Donc, on écoute la maman, et on se trouvera pour les femmes. C'est trop beau. Voilà. Oh là là, c'était vraiment trop trop beau, ce que t'as dit. J'espère que ce sera la meilleure réponse que t'auras aujourd'hui. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, ça dépend, ça dépend. C'est pourquoi ce qu'il y a avec, c'est pourquoi ce qu'il y a avec, genre, si c'est nouveau, genre, par exemple, imagine, je sais pas, ça fait un moment aveugle, tu vois, s'il me dit ça, après un moment, je veux pas quitter un couple comme ça, après un moment. Mais, parce que l'amour que j'ai pour mes parents dépasse tellement, je sais pas, ça dépasse tellement ça que je me vois pas, entre guillemets, les écraser. Les écraser, ouais, je peux aimer, à fond, ma mère, elle m'a, tu vois, c'est ma mère, mon père, c'est pareil, c'est mon père, je peux pas, je me vois pas vivre cette amour-là, je pense que ça, en fait.